La congrégation des frères maristes fondée par Saint Marcelin Champagna compte plus de 3700 religieux et 50 000 collaborateurs laïcs présents dans 79 pays du monde avec leurs écoles, universités, orphelinats et maisons de retraite spirituelles. Un nouveau supérieur général a été élu récemment, frère Émilie Tourou. Notre charisme touche l'éducation sous tous ses aspects ainsi. Dans les pays où nous ne pouvons pas enseigner car les gouvernements ne nous y autorisent pas ou parce que le prosélytisme est interdit par la loi ou d'autres choses de ce genre, nous nous consacrons à la pastorale des jeunes où nous assurons tout simplement une présence discrète d'accompagnement. Dès la naissance de la congrégation des frères maristes en 1917, son fondateur a voulu qu'elle soit destinée aux religieux. Saint Marcelin Champagna percevait le besoin urgent de personnes qui s'occupent des enfants et des jeunes et ça ne pouvait être que des prêtres qui, à son époque, avaient une autre mission et il insistait pour que cette mission se réalise. Le nouveau supérieur général des frères maristes, frère Émilie Tourou-Rofès, parle de l'importance de la Vierge Marie dans sa congrégation. Pour nous, c'est un point de référence important, précisément parce qu'il s'agit d'une présence discrète. C'est comme une mère qui aide à grandir sans négliger la tendresse. Donc, c'est Marie qui accompagne Jésus. C'est elle notre point de référence pour comprendre comment travailler dans le domaine de l'éducation. Professeur et théologien espagnol, frère Tourou-Rofès, donne sa vision de la mondialisation. Le monde d'aujourd'hui est un monde globalisé. Il faut donc que nous aussi devenions prophéties d'une autre forme de mondialisation. Non seulement une mondialisation de type économique, mais aussi une mondialisation qui vise le partage des ressources, des possibilités et des personnes au service de la mission. Je crois que notre charisme reste très actuel. Car il continue d'y avoir des enfants et des jeunes dans toutes les parties du monde. Et notre fondateur veut que nous prenions soin précisément des enfants et des jeunes qui ont de grandes difficultés, qui vivent dans des situations de marginalisation. Malheureusement, ces situations n'ont pas changé. Parfois, ce sont même multipliées.